Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide, et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes TRW utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot, et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de l'équipe de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci, et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues arrière. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. Desserre l'étrier de frein. Pour cela, munis-toi d'une clé plate de 13, ainsi qu'une clé plate de 15, et retire les vis de colonnette. Une fois retiré, cela libère l'étrier. Désolidarise l'étrier de son support. Dans certains cas, tu peux t'aider d'un gros tournevis pour faire levier. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache-le à la suspension à l'aide du câble préalablement installé. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. Tu peux t'aider d'un tournevis. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette, ainsi que leur état est celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des neuves. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Retire les vis, puis dépose la chape. A l'aide d'un marteau et d'un gros tournevis plat, retire le cache du moyeu. Puis, à l'aide d'un T de force et d'une douille de 36, dévisse l'écrou du moyeu. Enfin, retire le disque. Il est nécessaire de nettoyer le moyeu avec une brosse métallique. Nettoie le capteur ABS à l'aide de nettoyants freins et d'un chiffon. Tu peux retrouver les pièces et produits TRW utilisées dans la vidéo, en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Munis-toi du nouveau disque. Pose le nouveau disque. Attention, ce modèle de disque intègre le roulement. Tu peux maintenant remettre en place l'écrou de moyeu neuf fourni avec les disques. Un serrage fort est nécessaire. Revisse-le au cliquet dans un premier temps, puis termine à la clé dynamométrique. Puis remonte le cache-écrou en utilisant une douille du même diamètre afin de ne pas le déformer. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape ou coulisse les plaquettes. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille de 18 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi des anti-bruits fournis dans le kit. Mets en place les nouveaux anti-bruits sur la chape. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Détache l'étrier. Puis il est maintenant indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Tu peux maintenant le remettre en place et remonter les vis de colonnette. N'oublie pas de mettre les vis neuves fournies qui sont pré-enduites de frein à filet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501